Lors de ce tournoi, s'il y a bien une équipe qui a véhiculé les valeurs du fairplay, c'est bien celle du Hard Rock Café Brussels. Une équipe composée de collègues de travail qui est venue avant tout pour s'amuser, sans aucune pression. L'envie de jouer avec les collègues, de se voir déjà en dehors du travail, ça soudre un peu l'équipe et ensuite le plaisir du sport. Une équipe bruxelloise composée de joueurs venus de tous horizons. On est un peu de partout dans le monde, il y a des Sud-Américains, des Européens, de l'Est, du Sud, de partout. C'est ce qui fait la diversité, la qualité de notre équipe je pense. Ils adorent le folklore de Bruxelles, ils adorent vraiment Bruxelles. Ils viennent du monde entier et vraiment il y a eu un engouement comme l'année passée, le bouche à oreille et c'est comme ça que j'ai de nouveau mon équipe Art Rock qui représente Bruxelles. Après chaque match, l'équipe du Art Rock Café Bruxelles met un point d'honneur à immortaliser ce moment de partage qu'ils ont vécu et ce, même lors de leur défaite en quart de finale. Évidemment, oui, toute aventure n'a rien de fin, évidemment c'est en quart, on est déjà contents d'avoir été jusque-là. C'est chouette, on est contents. La principale c'est participer comme d'habitude. Je pense qu'à chaque fois les photos à la fin des matchs, je pense que c'est le meilleur moment. Quand il n'y a plus d'adversaires, on est tous une team, maillot blanc et on est là pour le fun, c'est de faire plus avant tout. Le but était de marquer un goal et on a gagné deux matchs, donc ça c'est le rêve total. Je crois que ce sera peut-être lundi, mardi, la grande fête avec toute l'équipe Art Rock Bruxelles à la grande place. Pas de regrets donc pour ces joueurs qui, soyons-en sûrs, seront au rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501